Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de cinématique. La cinématique, c'est une sorte d'introduction à la mécanique. C'est comment on va faire de la mécanique, quels outils on va utiliser, où est-ce qu'on va travailler. Donc, les notions de mécanique seront abordées dans la première partie. Et puis ensuite, on va parler de caractéristiques propres à la mécanique qui vont nous intéresser, quand on va parler de mouvement. Premièrement, c'est la notion de position, de vitesse et également l'accélération. Donc, la cinématique, une sorte de préambule à la mécanique, on voit ça tout de suite. Donc, comme propis, on va parler des notions de mécanique. Notion de mécanique, qu'est-ce que c'est en fait que la mécanique ? La mécanique, on travaille sur un système. On fait l'étude d'un système physique, on fait de la mécanique. Ce système, il va falloir le décrire dans un certain référentiel. On va définir aussi ce qu'il y a un référentiel. Ce référentiel, on va lui attribuer une base de projection. Et dans cette base de projection, on va pouvoir effectuer la description du système. Donc, commençons par le premier point, le système. Donc, le système, trivialement, c'est ce qu'on étudie. C'est l'objet qui nous intéresse. Donc, pourquoi est-ce que je prends la peine d'écrire ça ? C'est tout simplement pour qu'on puisse sentir la différence entre plusieurs systèmes. Donc, prenons un exemple, ce système. Donc, ça, c'est le ressort. Là, j'ai une première masse M1, une autre masse M2, par exemple. Je place cet objet dans l'univers à l'écart de toute interaction avec d'autres corps. Bon. Je suis donc sur un système isolé. Il n'est pas en interaction avec le reste de l'univers. Donc, ce système va avoir un certain comportement. Les lois de Newton vont nous permettre de décrire le comportement de ce système. Bon. Alors, maintenant, je vais prendre la même chose, mais cette fois, mon système, ce sera uniquement cette petite masse. Voilà. C'est très différent. Là, j'ai un système. En interaction. Donc, quand je vais lui appliquer les lois de Newton, finalement, il va falloir que je prenne en compte l'interaction aussi de la deuxième masse. Donc, via l'intermédiaire de ce ressort. Ça, ça pourrait être une petite molécule, par exemple. Bon. Ben, si je décris un atome, je ne vais pas du tout décrire la même chose que si je décris le système en banquier. Donc, ça, bon. Ce qu'on étudie, ça a une importance. Parce que les théorèmes ne sont vrais que relativement au système qu'on étudie. Donc, ça, c'était la première chose. Ça, c'est la théorie qui régit ça et est très facile à comprendre. Maintenant, parlons un peu du référentiel. Le référentiel, qu'est-ce que c'est ? On va prendre un petit peu plus de place. Le référentiel, ça va être un ensemble, en fait. Ce sera l'ensemble d'un repère et d'un endroit fixe où je vais placer ce repère. Donc, le référentiel, finalement, c'est là où je décide de regarder le mouvement. Donc, le mouvement de quoi ? Du système. Donc, c'est important tout ça. Bon, ça paraît un peu rébarbatif, mais il faut être très clair, en fait, sur l'organisation intrinsèque de la mécanique. Il faut bien comprendre comment les choses s'articulent. Donc, là où je décide de regarder les mouvements du système, ce mouvement, il va falloir que je le décrive par rapport à un repère. Par rapport à quelque chose qui sera fixe. Et donc, dans la notion de repère, vient la notion de vecteur. Si je prends, imaginons que le mouvement se fasse selon une seule dimension. Bon, là, il faut que je définisse un axe. Donc, là, je dois définir un axe selon lequel il y aura le mouvement. D'accord ? Mais maintenant, imaginons que j'ai un mouvement en trois dimensions. Bon, si j'ai un mouvement en trois dimensions, un axe ne sera pas suffisant. Donc, là, il va falloir que j'ai un repère qui soit adapté à la description que j'ai envie de donner du système. Donc, étudions un petit peu ce repère et on va voir qu'on va très vite arriver, en fait, à la notion de base de projection à partir de cette idée de repère. Donc, le repère, qu'est-ce que c'est ? Le repère, c'est par exemple un ensemble de vecteurs E1, E2, E3, qui vont avoir certaines propriétés. Donc, quelles sont les propriétés qui vont nous intéresser pour ces trois vecteurs ? Bon, on va faire en sorte que les trois vecteurs soient dans trois différentes directions de l'espace, mais de façon bien particulière. Déjà, on va poser ce produit scalaire. Donc, là, ici, avec le symbole de Kronecker, qui signifie i différent de j égale 0, i égale j, plutôt comme ça, i j égale 0. Et ça, ça implique que... Donc, EI vectoriel EJ, pardon, EI scalaire EI sera égal à 1, mais EI scalaire EJ avec i différent de j, ce sera égal à 0. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que 2 à 2, en fait, à chaque fois que je prends les vecteurs, chaque fois que je prends une paire de vecteurs qui sont différents, E1 scalaire E3, E1 scalaire E2, E2 scalaire E3, je vais avoir un produit scalaire qui sera nul. Donc, ils sont tous orthogonaux les uns aux autres. Donc, là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une orthogonalité des vecteurs. L'orthogonalité des vecteurs, ça fait partie des conditions importantes pour bien décrire un mouvement. Si vous avez des vecteurs orthogonaux, alors vous n'avez qu'une façon de décrire le mouvement relativement à ces trois vecteurs. D'accord ? Donc, ça, c'est très important de le comprendre, parce que ça va nous permettre de définir ce que c'est qu'une base. Donc, l'orthogonalité des vecteurs, c'est très important, mais ce qu'on va faire, on va aussi normer les vecteurs. Donc, on va dire que chaque vecteur va être égal à... la norme de chaque vecteur va être égale à 1. Si la norme de chaque vecteur est égale à 1, du coup, E1, E2, E3, dans un espace vectoriel de dimension 3, on pourra dire que c'est une base orthonormée. Donc, une base orthonormée, l'espace en mécanique newtonienne est un espace vectoriel de dimension 3. C'est-à-dire que le temps ne fait pas partie des relatifs. Le temps est absolu en mécanique newtonienne. Donc, là, si on a à ces deux conditions, en fait, l'orthogonalité des vecteurs, qui va nous permettre d'écrire les mouvements de façon assez pratique, et les vecteurs normés, on a une base orthonormée. Donc, cette base orthonormée, on peut lui rajouter encore une condition. Imaginons que je mette les vecteurs comme ça. Je vais prendre E1, E2 et E3. Bon, ça, c'est une façon de placer les vecteurs, mais je pourrais aussi les mettre comme ça. E1, E2, E3. Là, on voit que ce n'est pas super pesable. Là, en chimie, on parlera de chiralité sur ces deux bases. Bon, et bien là, on a une base qu'on va dire directe. Donc, vous pouvez repérer une base directe. L'agencement des vecteurs, en fait, se fait exactement comme les doigts de la main. Donc, vous avez E1 sur le pouce, E2 sur l'index et E3 sur le major. Et l'inverse, on dira que l'autre base est indirecte. Donc, par commodité, en physique, on travaillera toujours sur des bases directes. Car, bon, la plupart des formules qu'on utilise, en fait, va être basée sur la base directe. C'est un peu comme quand on parle en électrocynétique de convention générateur et convention récepteur. Là, ça va être la même chose. Si vous ne voulez pas avoir à chaque fois un signe moins qui vient vous gêner dans les calculs, essayez toujours de travailler en base directe quand vous décrivez un mouvement. Donc, voilà, on avance un peu dans la description des différents outils. On va décrire les mouvements via un ensemble de vecteurs, donc de composantes selon les vecteurs de l'espace. Alors, qu'est-ce qui vient après cette notion d'orthogénalité des vecteurs de la description ? Bon, on a une base orthonormée, mais maintenant, on a différentes bases qui sont accessibles quand on fait de la cinématique, quand on fait de la mécanique. Donc, la base la plus évidente, qui nous semble peut-être la plus logique, c'est la base qu'on a quand on regarde, par exemple, le cube. On pose un cube par terre. Imaginons que le cube, ce soit notre origine, l'origine de notre référentiel. Donc, on va prendre... Là, c'est pour parler un peu des différentes bases qui sont possibles. Donc, on prend le cube. Avec ce cube, vous pouvez décrire le monde qui vous entoure. Vous prenez le repère inscrit dans le cube. Donc ça, on va par exemple l'appeler l'axe X, l'axe Y, l'axe Z. Là, vous obtenez une base qui sera dite... Là, en prenant par exemple l'origine 0. Là, vous avez une base qu'on va appeler la base cartésienne. Donc, la base cartésienne, elle vous permet de donner les coordonnées d'un point de l'espace à un instant T par rapport à l'origine. Donc, en prenant une composante selon X, une composante selon Y, une composante selon EZ. Remarquez bien que je l'imite dans le sens direct. C'est important de faire attention à ces détails. Donc, comment est-ce que je décris, par exemple... Là, je vais placer un point M ici. Comment est-ce que je décris la position de ce point M ? Simplement, le point M, il a une composante selon EX. Il va avoir aussi une composante selon EZ. Bon, là, c'est assez difficile de le représenter. Imaginons que ce soit, par exemple, le point qui est ici. Vous voyez aisément qu'on peut décrire sa position en fonction des vecteurs de l'espace. Donc, là, ici, on va se contenter de dire que le vecteur OM, le vecteur OM qui va nous donner, finalement, la position du point M par rapport à l'origine, donc l'emplacement, la position, le vecteur OM, ici, on pourra l'exprimer comme X, la valeur de ça, selon le vecteur EX, plus Y, EY, plus ZEZ. Bon, et là, j'imagine que vous vous demandez, c'est est-ce que la base cartésienne est la seule base qui soit utile en physique ? Ben pas du tout ! Donc, les deux autres bases qui sont utilisées aussi en physique sont la base cylindrique et la base sphérique. Donc, on va les décrire un petit peu. Déjà, là, en blanc, j'ai représenté les trois vecteurs de la base cartésienne. Donc là, EX, ici, EY, et ici, EZ. Donc, là, vous voyez, j'ai représenté un cylindre. Donc, ce cylindre, j'ai placé un point M dessus. Donc, la description de ce point M pourrait très bien se faire, selon EX, EY et EZ. Maintenant, imaginons que ce point M est en rotation autour de O, dans le plan X, O, Z. Donc, si c'est le cas, si vous avez un point qui tourne comme ça, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à aller lui donner une description selon trois vecteurs qui ne sont pas du tout adaptés, finalement, à son mouvement ? Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser deux vecteurs qu'on va appeler le vecteur ER comme radial et Eθ comme l'angle, en fait, que va faire le vecteur radial par rapport au repère précédent. Donc, ce vecteur ER et ce vecteur Eθ, ils vont venir compléter ce qu'on va appeler la base cylindrique. Donc, la base cylindrique, on va garder le vecteur EY. Bon, là, ici, c'est pas très... Le choix ici, le choix que j'ai fait des vecteurs de la base cartésienne n'est pas très judicieux. Je vais les changer de façon à ce que ce soit plus proche de ce que vous pouvez trouver dans un cours. Donc, ce serait tout à fait juste, tout à fait équivalent. Mais je vais me rapprocher au maximum de ce qu'on a d'habitude dans le cours de maths sup. Donc, ici, en général, c'est le vecteur EZ qui va être considéré comme le vecteur qui va diriger la hauteur du cylindre. Bon, évidemment, c'est interchangeable. Donc, le vecteur EX, EY, donc dans le plan X, O, Y, là, vous avez le déplacement de M. Donc, ici, finalement, la base cylindrique va s'exprimer avec les trois vecteurs ER, Eθ, EZ. Bon, on ne va pas le vérifier ici, mais je vous laisse prendre le soin de démontrer que ces trois vecteurs sont bien une base orthonormée directe. Vous voyez comment j'ai représenté les vecteurs. Là, on a un angle droit. Là, on a un angle droit. Et le vecteur Eθ, que je peux aussi représenter à ce niveau-là, fait également un angle droit avec le vecteur EZ. D'accord ? Donc, vous voyez deux descriptions possibles, soit en base cylindrique, soit en base cartésienne. Mais bon, ça dépend pour quel type de mouvement. Pour des mouvements type électron, je n'oublie pas cette ligne-là. Donc, pour exemple, pour des électrons qui tournent sur un... Donc, pour des modèles un peu... des modèles un peu... type début du XXe siècle, là, pour la description des électrons, pourrait très bien fonctionner avec ça. Alors, évidemment, on a le modèle planétaire également. Planétaire. Vous avez les planètes qui circulent sur un plan. Donc, tout ça, ce sera... assez facile, en fait, de les étudier de par la base cylindrique. D'accord ? Donc, OM, ici, c'est quoi la description ? Bon. Je vais repérer la position de M par rapport à l'origine, en fonction des différents vecteurs. Donc, ici... Là, j'ai un certain rayon. Bon, ici, j'ai fait en sorte que le rayon soit élémentaire, mais là, je peux mettre... RER, donc une composante, ici, scalaire multipliée par le vecteur ER, plus, finalement, l'altitude. On voit que le vecteur ER, ici, il a le rôle, finalement, de X et de Y. Donc, c'est un vecteur qui va directement sur notre point. Indépendamment de l'endroit où se place le point, on aura toujours le vecteur R qui ira vers lui. Donc, finalement, ici, la description ER, elle suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir une description E d'état. Notre point M, il ne sera jamais décrit par E d'état. Mais on va voir à quoi sert E d'état juste dans la deuxième partie de ce cours. Et puis, on n'oublie pas, quand même, l'altitude, l'altitude de notre point. Voilà. Donc, vous voyez, là, on est passé sur une description avec R et Z comme composante. D'accord ? Bon, je vais aller un peu plus vite sur la base sphérique. Vous avez compris le principe. Donc, là, on a trois vecteurs. Cette fois, sur la base sphérique, on a pris un premier angle par rapport au vecteur, à notre premier vecteur ici. Après, on a pris un deuxième angle par rapport à la verticale. Et ce qui nous intéressait, en fait, c'est la position, c'est l'éloignement par rapport au centre. Donc, là, ici, pour la description de l'emplacement, la seule chose qui va nous intéresser, ça va être la position relativement à ce vecteur. En fait, il n'y a que ce vecteur qui va intervenir dans l'emplacement du point M. Donc, on va noter, ici, rho, E, rho pour la position. Bon, dans la pratique, c'est la base la moins utilisée, ce sera aussi la plus difficile. Il y a une corrélation, évidemment. Bon, pourquoi est-ce qu'elle peut servir ? Encore une fois, pour les électrons. Donc, imaginons, cette fois, que l'électron n'ait plus une trajectoire comme ça dans un plan, mais que cette fois, il puisse se déplacer de façon un peu anarchique dans un volume donné. Là, on va être obligé d'avoir une base qui sera adaptée à ce déplacement. On ne pourra pas être juste sur une analyse comme ça, sur une surface. Donc là, on sera dans un volume. Donc, on peut penser à ça, mais on peut aussi penser éventuellement à un déplacement en référentiel géocentrique. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Imaginez un avion qui part d'Europe pour aller vers les États-Unis. Ce sera très facile de décrire son mouvement à l'aide d'une base sphérique. Beaucoup plus qu'avec un repère cartésien. Imaginez si vous devez décrire le mouvement d'un avion à l'aide d'un repère cartésien sur une surface sphérique. C'est très compliqué. Alors que là, vous pouvez facilement décrire le mouvement en fonction des angles phi et des angles phi et theta. D'accord ? Vous voyez un peu où je veux en venir ? Donc là, si je complète un petit peu l'écriture, là, je vais avoir l'angle theta encore et l'angle phi. Enfin, pardon, les vecteurs e theta et phi, autant pour moi. Donc là, vous voyez que je n'ai plus aucun vecteur en commun cette fois avec la base cartésienne. Bon. Alors, je vais détailler un tout petit peu la notion de changement de base uniquement pour passer de la base cartésienne à la base cylindrique. pour faire ça, je vais prendre l'exemple vraiment le plus basique. Je vais prendre une projection de ces deux bases selon le vecteur commun. Donc là, si vous avez suivi, normalement, le vecteur commun à ces deux bases, c'est EZ. C'est le vecteur qui va diriger la hauteur du cylindre. D'accord ? Donc, je vais me mettre selon ce vecteur EZ. Bon. Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je vois quand je fais ça ? Je vois un truc très particulier qui s'appelle la base polaire. La base polaire, ça va être une base cylindrique qui va me projeter selon EZ. Donc, j'ai mon vecteur EX qui va être comme ça. Mon vecteur EY. Imaginons. Et donc, où se place mon point M ? Je vais le prendre de façon arbitraire, ici. Bon. Donc, les deux vecteurs à placer. J'ai le vecteur ER et le vecteur Eθ. Donc, le vecteur ER comme ça. De même norme que EX. Bon. Peut-être que là, ce n'est pas très bien représenté. C'est la même norme que le vecteur EY. C'est une norme qui est égale à 1. Donc, mon vecteur ER. Et mon vecteur Eθ, il est orthogonal. Comme ça. Je vais le placer ici. Bon. Et ça, ça va être l'angle θ par rapport à l'origine. Maintenant, ce que je vais faire, ce que je veux maintenant, c'est avoir ER dans la base dans la base cartésienne. Le tout projeté selon EZ. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais employer l'outil qui est le produit scalaire. Cet outil produit scalaire va permettre d'avoir les coordonnées selon EX et selon Y. Comme ça, je pourrais exprimer la base selon la base cartésienne. Donc là, quand je fais ER scalaire EX, ça fait ER EX cos theta. Vu que tout est normé à 1, là, j'ai bien cos theta. Si je fais ER EY, là, j'ai pi sur 2 moins theta comme angle. Donc finalement, quand je vais faire le cos pi sur 2 moins theta, je vais retomber sur le sinus theta. D'accord ? Donc finalement, ici, je vais avoir que mon vecteur ER va être égal à cos theta EX plus sin theta EY. Voilà. Donc là, c'est quelque chose, il faut vraiment vous entraîner à le faire assez vite si vous voulez après avoir une méthode de résolution efficace en mécanique. Il faut vraiment vous entraîner à faire ça rapidement. Donc, ça, c'est une formule que vous pouvez retenir. Bon, le mieux, c'est quand même de savoir la démontrer efficacement. Donc, si on veut le faire pour E theta, là, je ne détaille pas, je vous laisse le soin de refaire le calcul. Moins sinus theta EX plus cos theta EY. Donc, refaites le calcul, remarquez que l'angle de theta, c'est aussi celui qui est ici, que là, c'est le vecteur moins EX. Voilà, je vous laisse, on va faire tout ça. Bon, on va passer à la deuxième partie de notre cours, qui sera beaucoup plus brève, sur position, vitesse et accélération. donc, la position de notre point M sera décrite par le vecteur OM. Jusque là, c'est exactement tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est-à-dire que O, ce sera notre origine et M, c'est la position du point. Donc, on va décrire le vecteur OM, en fait, ces composantes, ce sera le résumé de la position du point dans notre repère. Alors maintenant, que dire de la vitesse ? Que dire de la vitesse ? La vitesse, c'est par définition la dérivée de la position. C'est la variation finalement de la position par rapport au temps. Donc, cette vitesse, on va la dire égale à la dérivée du vecteur OM par rapport au temps. Bon, là, vous devez vous poser une certaine question. Normalement, à ce stade du cours, c'est qu'est-ce que c'est que la dérivée d'un vecteur ? C'est quoi la dérivée d'un vecteur ? Bon. Ben, donnons une expression de OM et puis essayons de sentir, parce que la dérivée d'un vecteur, ce n'est jamais que la variation d'un vecteur. Donc, imaginons qu'on prenne une base qui soit fixe, qui ne bouge pas par rapport au temps, qui n'a aucune variation par rapport au temps, ces vecteurs ne vont pas bouger par rapport au temps. Maintenant, prenons une base qui se déplace avec le point M par rapport au temps. Là, on va avoir une variation. Vous allez voir ce que... Enfin, je vais illustrer tout ce que je suis en train de dire. Donc, si je prends un repère cartésien, là, vous vous souvenez que OM c'est égal à XEX plus YEY plus ZEZ. Bon. Si je dérive OM par rapport au temps, là, je vais avoir la dérivée de X par rapport au temps plus... Je vais appliquer ma formule composée. J'applique ma formule composée. Dérivée de XEX par rapport au temps, c'est dérivée de X fois EX plus X fois dérivée de EX. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire de la dérivée du vecteur EX par rapport au temps dans une base fixe ? Bon. Ça, c'est nul. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais OM mettre, finalement, je vais OM mettre les termes de dérivée de vecteur et je vais dériver uniquement les coordonnées. Ce qui fait que, finalement, la vitesse en base cartésienne, ça va être égal à X point, qui est l'abréviation de DX sur DT, X point EX plus Y point EY plus Z point EZ. D'accord ? Ce qu'on peut faire pour le cartésien, on peut également le faire pour le cylindrique en prenant en compte la variation des vecteurs, cette fois. là, il me reste deux trucs à faire du même genre. Je me grouille. Donc, prenons le cylindrique. Ici, on a dit que le vecteur OM, on pouvait l'exprimer comme RER plus ZEZ. Bon, je vais dériver. La dérivée de OM par rapport au temps, ça va donc être égal à R point ER plus RD de ER sur DT. Dérivée de ER sur DT, bon, on ne sait pas ce que ça vaut, on va voir. Plus Z point EZ. Pourquoi est-ce que je ne dérive pas ici le vecteur EZ ? Parce qu'il est fixe dans la base cylindrique. Le vecteur EZ, c'est celui qui dirige finalement la hauteur du cylindre. Donc, il est fixe. Vu que mon cylindre est fixe, c'est mon référentiel. Bon. Qu'est-ce que ça vaut d ER sur DT ? Bon, là, je vous rappelle la formule qu'on a eue tout à l'heure. ER, c'est égal à cos θ EX plus sin θ EY. Bon, EX et EY, ici, sont fixes. Donc, si je dérive ER par rapport au temps, finalement, ça va être les dérivés de cos θ et de sin θ qui vont avoir une influence. Donc, ici, DER sur DT, ça va être égal à la dérivée de cos θ qui va être moins sin θ EX. Donc, c'est une fonction de θ. Donc, là, il ne faut pas que j'oublie de multiplier par θ point. D'accord ? Plus la dérivée du sin donc ici qui va être le cos sin. Donc, D'accord ? Donc, là, je me rends compte que ce que je viens d'écrire, finalement, c'est que la dérivée du vecteur ER par rapport au temps, ça va être égale à θ point Eθ. Et c'est là que l'on comprend un peu mieux la vitesse, donc la dérivée du vecteur ER par rapport au temps, qu'on peut comprendre assez aisément que notre vecteur ER est comme ça, que notre vecteur Eθ est comme ça, la variation de ER, finalement, elle se fait selon Eθ parce que Eθ est perpendiculaire à ER. Donc, quand vous avez ER qui commence un peu à tourner comme ça, sa variation se fait selon Eθ immédiatement. Donc, c'est ça que traduit, en fait, cette formule qu'on vient de trouver par le calcul formel. Donc, ici, en reprenant cette formule de la dérivée du vecteur ER, en l'injectant dans l'expression de la vitesse en coordonnées cylindriques, on obtient donc ici R.ER plus R, donc ici, c'est Rθ.Eθ plus Z.EZ. Donc, je vous invite à reproduire la même chose pour la base sphérique. et vous verrez qu'on obtient également une formule qu'on peut exprimer en fonction des trois vecteurs de la base sphérique. Donc, si là, ici, la position ne dépend pas du vecteur Eθ, la vitesse, elle, bien sûr, elle a une composante selon Eθ. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? On peut conclure que ici, si au lieu de s'intéresser à l'accélération, on s'intéresse à la... Pardon, au lieu de s'intéresser à la vitesse, on s'intéresse à l'accélération, on pourra appliquer le même raisonnement. Finalement, l'accélération n'est jamais que la dérivée de la vitesse. Donc, ici, ici, on a la dérivée de la vitesse. Donc, en coordonnées cartésiennes, on aura encore une fois des vecteurs qui ont une accélération nulle. Donc, du coup, l'accélération, ici, sera égale à x, point, point, ex, plus y, point, point, ey, plus z, point, point, ez. Alors qu'en coordonnées cylindriques, Donc, également, je vous laisse vérifier cette formule. En coordonnées cylindriques, l'accélération, je vais noter a de la même façon, peut s'écrire r, point, point, moins r, t, à point carré, er, formule assez importante à bien connaître, plus 2r, point, theta, point, plus r, theta, point, e, theta, plus z, point, ez. Donc, voilà, ça, c'est une expression que j'obtiens, en fait, en dérivant cette expression. Donc, là, vous aurez la dérivée à un moment du vecteur e, theta. Pensez à cette astuce. Je vous laisse réfléchir et trouver la solution. Là, vous avez vous avez l'équation telle qu'elle doit être telle qu'elle doit être trouvée. Bon, après ce module de cinématique, vous êtes incollable sur les changements de base, sur les référentiels, vous allez trouver la base adaptée et vous allez réussir tous vos exodes mécaniques. À bientôt et merci.